Avant de comprendre ce qu'est l'éjaculation précoce et te donner des conseils pour allonger, peu à peu, le temps entre pénétration et éjaculation, je vais te raconter une histoire personnelle. Lors de mes premières relations sexuelles, j'avais alors entre 17 et 18 ans une meçon. Il arrivait assez souvent de trop vite éjaculer, à mon goût en tout cas. J'étais alors un tout jeune homme, fougueux et surtout très amoureux de mes partenaires. Étant un personnage passionné, je mettais beaucoup d'émotion dans ses relations. Lorsque l'étreinte devenait plus sexuelle, mon cerveau atteignait alors un degré d'excitation très fort. Ceci était lié à l'amour, le désir, les sentiments profonds, mais aussi par la beauté du corps que j'avais devant moi. Ce désir, intense et cérébral, rendait l'excitation très forte, trop forte. Il ne fallait donc que peu de sollicitations pour arriver à l'approche de l'orgasme et de l'éjaculation. J'ai donc très vite mis des mesures en place pour éviter au possible ces situations et surtout pour donner le change à ma partenaire en toutes circonstances. Je te donne aujourd'hui mes conseils pour te sortir du cercle vicieux de l'éjaculation précoce. Il est important de commencer par une définition. Qu'est-ce que l'éjaculation précoce ? Quand parle-t-on d'éjaculation précoce ? Comme son qualificatif précoce l'indique, c'est une éjaculation qui arrive bien trop tôt. Trop tôt par rapport à quoi déjà ? C'est en effet important de le déterminer. Nous reviendrons sur la durée juste après. Bien souvent, si l'on regarde l'aspect purement reproductif, le contrat est pourtant rempli. Et pas que le contrat d'ailleurs. En effet, l'homme a déposé sa semence dans son ou sa partenaire. Si elle est fécondable à ce moment-là, il y a possibilité de grossesse. On peut donc comprendre que la nature a ainsi fait l'homme pour qu'il puisse engendrer une descendance et ainsi perpétuer l'espèce. Or, depuis que l'homme est sorti des besoins existentiels de la pyramide de Maslow, la notion de plaisir a petit à petit pris le pas sur l'acte procréatif. Donc, à partir de quelle durée peut-on considérer qu'il y a éjaculation précoce ? Tout dépend du niveau d'exigence. La plus grosse défaillance se produit lorsque l'homme éjacule avant toute pénétration ou juste en touchant les parties intimes. Pourtant, l'information, ce n'est pas uniquement le propre de l'homme. De nombreux animaux peuvent rencontrer ce phénomène lors de l'assaillie. C'est donc une problématique embêtante. Non seulement le plaisir ne peut pas être au rendez-vous, mais cela met aussi en péril l'acte procréatif. Ensuite, à partir du moment où l'éjaculation intervient, dans ton ou ta partenaire, peut-on encore vraiment parler d'éjaculation précoce ? L'éjaculation peut être plus ou moins rapide. Elle devrait néanmoins quand même être retardée de plusieurs minutes. On parle d'éjaculation précoce également, lorsqu'après la pénétration, l'éjaculation intervient en moins de 3 minutes. Il est vrai qu'une relation qui dure peu offre trop peu de temps à ta ou ton partenaire. Il lui est impossible alors de recevoir le plaisir nécessaire à son accomplissement. Il est donc indispensable de trouver là où les techniques te conviendront pour réussir à ralentir la montée de l'excitation et réussir ainsi à durer. Le problème de l'éjaculation masculine, c'est qu'une fois passé, il y a une longue phase de plateau bas pendant laquelle tu auras du mal à poursuivre la relation. Voir, tu ne l'auras plus en vie. Pire encore, tu risques d'avoir une poussée de somnolence. Quelles sont les implications sur ton ou ta partenaire ? Plaçons-nous maintenant dans la peau de ton ou ta partenaire. Que vit-elle ou il de son côté ? C'est important de le ou la comprendre. De ce côté, elle ou il va t'avoir en face d'elle, de lui, une personne très excitée. Peut-être aussi maladroite par moments. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, de son point de vue, tu es en demande d'une relation sexuelle et si possible, d'une relation sexuelle satisfaisante. C'est donc la même chose de son côté. Or, qu'arrive-t-il ? Si à peine a-t-elle commencé à toucher ton pénis, que ce soit avec ses mains, sa bouche ou son sexe, tu éjacules presque immédiatement, sa frustration va être très grande car elle attend forcément du plaisir de cette relation. Elle vient, elle, de t'en donner. Même si, je le conçois, une éjaculation précoce n'est pas vraiment synonyme d'orgasme proprement parlé. Mais quand c'est-elle ? Pour elle, tu as joui, tu as pris du plaisir et bien souvent, la relation sexuelle prend fin dans les minutes qui suivent. Tu es donc en souffrance, honteux de ne pouvoir donner plus. Elle est en souffrance de n'avoir rien reçu. Vous êtes tous les deux frustrés par cette situation insatisfaisante. En quoi est-ce un drame ? Pour toi, qui l'a subi ? Il est important aussi de comprendre que pour l'éjaculateur précoce, c'est avant tout une grande souffrance. En effet, comme je le disais précédemment, un homme peut éjaculer sans réellement avoir de jouissance. Il n'en a pas eu le temps. C'est donc avec une certaine appréhension que l'éjaculateur précoce va aborder toutes ses relations. Il pourra même mettre tout en œuvre pour fuir le plus possible la relation sexuelle, pour ne rester qu'aussade du fleur par exemple, voire des préliminaires. Le malaise et le cercle vicieux qui peuvent alors se mettre en place font durablement affecter ces relations amoureuses et sexuelles. Surtout si ce dernier ne met pas en place une communication satisfaisante avec son ou sa partenaire pour ensemble travailler sur son problème. Il est indispensable pour briser cette mauvaise routine à commencer un double travail. Tout d'abord, ne pas avoir honte et communiquer avec son ou sa partenaire de sa situation. Cette discussion doit impliquer fortement le ou la partenaire afin qu'il aide à sortir de ce cercle. Ensuite, si tu souffres d'éjaculation précoce, il te faudra commencer à travailler sur ce problème pour réussir à en sortir. Voilà maintenant les solutions à mettre en place pour enfin en finir avec l'éjaculation précoce. Donc, comment y remédier ? Je l'ai plusieurs fois expliqué dans les articles précédents, le principal moteur de l'excitation est avant tout cérébral. C'est par notre cerveau que le corps va entrer en excitation. L'éjaculation précoce provient d'une excitation bien trop intense qui monte très vite. Il est donc nécessaire de calmer le cerveau par des diversions afin de ralentir la montée de l'excitation. Même si cela ne va pas te sembler naturel, essaie donc de diriger tes pensées en dehors de la relation. Par exemple, en te remémorant la journée d'hier, il suffit par exemple de lister en commençant par le soir et en revenant vers le matin tout ce que tu as pu faire dans la journée. Cet effort mental va réellement débrancher le cerveau de l'acte sexuel dans lequel tu es engagé et va te permettre de continuer mécaniquement en durant un peu plus longtemps. Au fur et à mesure, cela te permettra de dompter ton excitation. En complément de cette première méthode, je te propose aussi de faire des pauses. C'est-à-dire, lorsque tu commences à sentir la pression monter, fais un arrêt. Tu peux même te retirer de ta ou ton partenaire et reprendre les caresses préliminaires. Cela peut être aussi un moment idéal pour un cunnilingus improvisé. Attention cependant à ce que celui-ci ne te provoque pas le déclenchement d'une égiculation hors de ta partenaire. Si vous êtes adepte des jouets sexuels, tu peux également t'en servir sur ton ou ta partenaire en palliatif de ton sexe le temps que la pression baisse un peu. Un gonne-michet fera parfaitement l'affaire dans ces cas-là. Il est également possible de profiter de la pose pour changer de position. Certaines positions ont tendance à moins donner de sensations sur le gland de la verge. Ainsi, par exemple, la position de l'endromaque semble moins contraindre le pénis. A toi de trouver les positions qui te permettront de durer plus longtemps. Chacun ayant souvent ses préférences dans les positions, tant pour accélérer que pour ralentir le plaisir. Il existe aussi des préservatifs qui sont ennuis d'un léger anesthésiant à effet retardant. D'une part, le préservatif diminue les sensations directes et donc l'excitation trop rapide. Mais si tu choisis des modèles avec retardant, cela va décupler son côté apaisant et va te permettre de durer beaucoup plus longtemps. Pour finir sur le côté mécanique de l'acte sexuel, il est vrai que plus la durée entre deux éjaculations est longue et plus celle-ci a tendance à venir rapidement. La pratique de la masturbation quelques temps avant un rendez-vous amoureux peut aussi améliorer grandement ta durabilité pendant l'acte. Pour ton ou ta partenaire, il faudra aussi qu'il ou elle écoute attentivement ce qu'exprime ton corps, suive ta respiration pour pouvoir ainsi agir et ralentir le rythme par exemple ou bien encore faire une pause au moment voulu. Le lâcher prise permet d'être pleinement conscient de son corps, d'être entièrement à son écoute et ainsi d'avoir un contrôle accru sur celui-ci. Du côté psychologique, il faudra aussi peut-être s'interroger sur son passé. La relation au père peut en effet être parfois castratrice et mettre en échec plus tard la relation sexuelle. Il est difficile ici de l'évoquer sans trop entrer dans les détails qui seraient trop longs, mais c'est une information à prendre en compte. Si tu as une relation particulière avec ton père, tu es peut-être affecté par celle-ci. Il est alors nécessaire de travailler autour de cette problématique pour tenter de débloquer ta sexualité. Pour conclure sur cet article, je dirais qu'il est toujours possible d'apprendre à se contrôler. Rien n'est jamais définitif. Ne perds pas confiance. Tu peux, si tu es en vie et si tu travailles sur toi, réussir à durer de plus en plus. Bien sûr, rien ne se fera sans un peu d'efforts. Il ne faudra pas, bien sûr, s'arrêter au premier échec. Ne jamais se focaliser sur l'horloge, mais plutôt sur le plaisir ressenti par ta ou ton partenaire et toi-même. C'est finalement la seule considération à prendre en compte. Je terminerai par ce conseil. Si tu fais en sorte de donner à ta ou ton partenaire du plaisir, que tu arrives alors à le faire jouir lors des rapports, tu peux y arriver par la pénétration, mais plutôt très certainement par caresse, bucale ou digitale, tu laisseras ainsi à ta ou ton partenaire pleinement satisfait de votre relation sexuelle et ton éjaculation, si elle reste précoce à tes yeux, ne sera pas aussi importante dans les siens. Si toi aussi tu souffres ou as souffert de problèmes d'éjaculation précoce, je t'invite à laisser dans les commentaires ton témoignage. Il sera très utile pour ceux qui sont en souffrance. Merci. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet. Il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement, ajoute un commentaire et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada